Les Aresto-Chats Dichesse, une chatte jolie et distinguée, vit avec ses trois chatons chez Madame de Bonfamie dans une belle maison à Paris. Tous aiment beaucoup Madame. Les chatons ont beaucoup de talents. Toulouse apprend la peinture. Marie, le chant Et Berlioz, le piano Madame de Bonfamie est très fière de ces chatons si doués. Mais Edgar le Majordome ne les apprécie guère. Ils sont très désordonnés. Un jour, Madame appelle son notaire, maître haute cour, et lui demande de changer son testament. Je voudrais laisser ma fortune à mes chats adorés. Je suis sûre qu'Edgar sera content de veiller sur eux quand j'aurai disparu. Edgar a entendu tout ce que Madame vient de dire et il n'est pas content du tout. Les chats doivent disparaître, décide-t-il. Très vite, il imagine un plan. Ce soir, tout en préparant leur dîner, je mélangerai quelques somnifères à leur repas. Et une fois qu'ils seront endormis, je les emporterai très loin. Ainsi, Madame me laissera sa fortune. Si tôt dit, si tôt fait, les chatons à peine endormis, Edgar les dépose dans leur panier et enfourge son sidecar. Jamais ce chat ne retrouveront le chemin de Paris. Soudain, la moto heurte un gros caillou sur la route. Le chapeau d'Edgar s'envole. Le panier avec les chats endormis est éjecté hors du sidecar et attiré sous un pont. Edgar ne s'arrête pas et repart vite vers la ville. Le lendemain, Dichesse et ses chatons ont une mauvaise surprise au réveil. « Où sommes-nous, maman ? » demande Toulouse. « Ne craignez rien, les enfants, » répond Dichesse, « ne sachant pas trop quoi faire. » Elle aperçoit alors un autre chat. Ce n'est qu'un chat de gouttière, mais il a l'air plutôt amical. « Salut ! » dit-il. « Je m'appelle Abraham Thomas O'Malley. Et vous ? » « Dichesse ! » répond-elle en souriant. « Superbe ! » « Tout comme vos beaux yeux bleus ! » ajoute O'Malley flatteur. « Pourriez-vous nous dire comment retourner à la ville ? » demande Dichesse. « Je ne veux pas seulement vous le dire. » Louis répond O'Malley. « Je vais vous emmener. » O'Malley conduit Duchesse et les chatons à travers la campagne. Il arrive sur une voie ferrée et O'Malley décide de suivre les rails jusqu'à la ville. Alors qu'ils traversent un pont, les chatons s'amuse à imiter le train. « Tchout-tchout ! » répond un train bien réel qui arrive derrière eux. Tout se glisse sous les rails juste à temps. Mais le train secoue le pont et Marie lâche prise. « Maman ! » crie-t-elle en tombant de l'eau froite. O'Malley plonge courageusement et sort Marie de la rivière. « Merci Touma ! » dit Duchesse reconnaissante. « Vous avez sauvé ma fille. » À Paris, les journaux relatent l'enlèvement des chats. Roquefort, la souris, tente de trouver des indices. Il est en pleine conversation avec Froufrou, le cheval, quand Edgar apparaît. Le majordome, en pleine lecture, parle tout seul. « Mon chapeau ! » dit-il. « S'il le trouve, il saura que c'est moi qui ai enlevé les chats. » Maintenant, Roquefort connaît la vérité. Mais où sont ses amis ? Ils sont à Paris. Les chats sont arrivés dans la ville à la tombée de la nuit. « Nous allons prendre un raccourci, » suggère O'Malley, en les entraînant sur le toit. Duchesse et les chatons n'avaient jamais vu la ville de Sio. « Oh, c'est génial ! » s'exclame Toulouse. Dans le ciel éclairé par la lune, une musique flotte. « Écoutez cette musique ! » dit Berlioz. « C'est du jazz ! » lui répond O'Malley. « Et ces musiciens sont des amis à moi. Nous allons nous arrêter dans cette maison pour la nuit. » Il entre et O'Malley présente Duchesse à Skatkat et sa bande. Puis O'Malley et Skatkat chantent une chanson. Cette musique entraînante donne à tous l'envie de danser. « Ici on soigne, Thomas ! » dit Duchesse en riant quand O'Malley l'invite à danser. Il s'amuse comme du fou. Au petit matin, O'Malley ramène Duchesse et les chatons chez Madame. Quand Edgar ouvre la porte, les chats entrent en courant dans la maison. Mais, aussitôt la porte fermée, Edgar enfouit Duchesse et les chatons dans un sac qu'il porte jusqu'à l'étable. « Cette fois, je lui ai envoyé ce chat à Tombouctou. » Déclare le majordame en farmant le sac dans une malle. Puis, il sort pour prévenir le service des expéditions à l'étranger. Par chance, Roquefort a tout vu. Le courageux souriceau court chercher de l'aide. Il trouve O'Malley qui lui demande de rameter Scatcat et sa bande. De retour à l'étable, une grosse surprise attend Edgar. Pendant que Scatcat et sa bande s'occupent du majordome, Roquefort et O'Malley délivrent Duchesse et les chatons. Froufrou expédient Edgar à l'intérieur de la malle. Duchesse et les chatons remercient leurs amis. Ils sont très heureux de retrouver leur maîtresse. Duchesse apprécie beaucoup O'Malley. Madame de Bonfamille l'invite à rester. Le camion du service des expéditions à l'étranger arrive. La malle contenant Edgar est embarquée vers Tombouctou. Et d'un coup de stuleau, c'est O'Malley qui est ajouté au testament. Les chats forment ensemble une belle famille. Ils sont désormais très heureux avec Madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501